A.G.2 à la Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, notre émission C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'environnement. Et pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est un paysagiste, Jérôme Thomas. Bonjour. Je vous propose de regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé à Mont-Saint-Barreul. Reportage. La densité du quartier fait qu'on a été retenu et labellisé dans le cadre des écoquartiers, sur la thématique des performances écologiques. Ce qui n'est pas banal finalement dans le projet, c'est le nombre et la qualité des réhabilitations qui sont réalisées, puisqu'on a réussi à négocier pour qu'il y ait à peu près 1000 réhabilitations réalisées sur le quartier. La jeunesse de ce projet, c'est un vieux rêve des élus de la ville, que de pouvoir faire en sorte de casser un petit peu les frontières entre les différents quartiers de Mons. Tout ça, ça va pouvoir permettre d'améliorer la mixité sociale dans notre quartier, qui en a un grand besoin. Juste à côté, une école, une grande école maternelle qui est construite sur le quartier. Ça, c'est vraiment un équipement pas banal dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine. Nous avons souhaité l'installer à la jonction finalement de ce qu'on appelle l'ancien et le nouveau Mons, pour faire en sorte que dans cette école, des petits monsois de tous les quartiers puissent être accueillis. La ville de Mont-Saint-Mareul a reçu le premier prix du palmarès national Ecoquartier 2011 du ministère de l'Écologie. En quoi consistait ce projet ? En fait, ce projet est un vaste plan de renouvellement urbain, assez ambitieux, puisqu'il concerne 990 logements en résidentialisation, et la construction-démolition de 405 logements. Ces opérations de logements sont accompagnées aussi d'un ensemble d'interventions sur les espaces publics, visant à améliorer et à valoriser la qualité de vie des habitants de Mons-Saint-Mareul. Et l'originalité de ce projet, me semble-t-il, c'est qu'il n'a pas été conçu non seulement par des architectes, mais par des paysagistes, dont vous, Jérôme Thomas. En quoi ce choix a-t-il pu modifier l'approche ? En fait, le sujet des paysagistes et des architectes, à la base, est le même, puisque c'est l'espace. Or, l'espace, par définition, est intangible. C'est quelque chose qu'on va percevoir plus que toucher. Simplement, là où il peut y avoir une nuance entre l'architecte et le paysagiste, c'est que l'architecte va, par exemple, se protéger des intempéries de la pluie, qui sont causes de dommages, alors que pour le paysagiste, les éléments naturels, la pluie, le sol, sont des éléments qui vont favoriser le projet, qui vont permettre de vivre, qui vont le construire. La vie du projet est finalement quelque chose d'assez similaire à la vie d'une ville. Le paysagiste est un homme de vie. Merci, Jérôme Thomas, et à bientôt dans C'est le Nord.